L'ONU dit non pour reconnaître le massacre de Srebrenica comme un génocide. Ce mercredi, la Russie a posé son veto au projet de résolution examiné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Adopter cette résolution au Conseil de sécurité serait contre-productif et raviverait les tensions dans la région. Un veto dont s'est félicitée la Serbie. La justice internationale a pourtant qualifié à plusieurs reprises de génocide ce massacre au cours duquel plus de 8000 musulmans ont été tués par les forces serbes. Des hommes et de jeunes garçons ont été exécutés dans cette ville de Bosnie-Orientale le 11 juillet 1995. Cette décision rend la réconciliation impossible, déplorent les familles des victimes. A quelques jours du 20e anniversaire de cette tuerie, une marche commémorative a été organisée pour leur rendre hommage. Il est clair qu'il s'agit d'un génocide. C'était des meurtres systématiques de milliers et de milliers de personnes, avec la déportation d'un groupe ethnique précis dans une zone donnée, ce qui correspond exactement à la définition d'un génocide. Si on n'arrive pas à défendre ça, honnêtement, je ne comprends pas à quoi servent les Nations Unies et ce type d'organisation. Il s'agit du pire massacre qu'est connu l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de ces trois ans de conflit, plus de 100 000 personnes ont trouvé la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada